Si l'absence de paix reste dans votre esprit, ce n'est pas parce que vous ne savez pas que vous avez une option. C'est parce que nous savons que nous avons une option, mais nous ne voulons pas la choisir. Nous préférons encore rester avec l'expérience difficile qu'il y ait d'aller vers ce que certaines personnes dans le fil de chat ont appelé une sorte de vide. Et vous avez très bien fait d'identifier ce sentiment. C'est exactement pour cela que nous n'y allons pas. Nous n'y allons pas. C'est l'inconnu, un inconnu qui nous laisse peu tranquille pour l'instant. Pas suffisamment confiant pour que nous y fonçons. Sinon, demain, vous allez passer la meilleure journée de votre vie. Si vraiment vous pensiez, un instant, demain, que la paix, l'amour, un sentiment d'éternité, au-delà de ce monde, vous offrez tout ce que vous vouliez, alors il ne peut rien, il ne pourra rien se passer demain qui pourrait vous déranger. Parce qu'à chaque fois qu'il se passe un événement, vous n'allez que vous retournez à l'intérieur et dire, cette paix sublime est toujours là, cet amour est toujours là, bien au-delà de cette situation. Et nous savons bien que nous n'allons pas le faire. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a une partie de nous, ce que nous appelons la particularité, la sensation de notre vie personnelle, le sentiment d'exister en tant que nous-mêmes, en tant que moi-même, dépend de ma capacité de ressentir le malheur. Le malheur fait partie intégrante de mon existence, personnelle. Sans le malheur, il n'y a plus de particularité, il n'y a plus d'individualité, il n'y a plus de mon histoire personnelle. Si tout dans ma vie était qu'amour, tendresse, bienveillance, douceur, béatitude, il n'y aura plus le petit brin de moi, de mon histoire, de ma façon de dire, voilà ce qui m'est arrivé dans ma vie, voilà ce que j'espère pour l'avenir. Je n'aurai même plus besoin de parler de l'avenir, puisque j'aurai déjà tout maintenant. Tant qu'il y a une émotion ou une sensation forte, notre particularité, notre sentiment d'exister en tant que ces individus reste intact. Il y a un moi, il y a un nous avec son histoire personnelle. La paix et l'amour sont une menace pour la particularité, pour notre particularité, pour ce que vous pensez d'être. La raison est parce que la paix que nous cherchons, et nous le savons bien, est bien au-delà de nous, bien au-delà de ce monde. Cette paix n'est pas personnelle. Cette paix n'est pas capable de reconnaître les individus personnellement. C'est une paix qui est complètement universel et complètement impersonnelle. Pas dans le sens qu'elle est indifférente, mais dans le sens qu'elle ne veut pas distinguer entre différentes personnes. Cette paix se donne à chacun de la même façon. Or, la douleur, la souffrance, elle est particulière et elle est personnelle. Donc, je vous invite, juste une minute maintenant, d'essayer de revenir sur votre expérience douloureuse de tout à l'heure et essayer de ressentir comment cette sensation-là, cette sensation désagréable, aussi désagréable qu'elle soit, vous donne néanmoins un sentiment d'exister à travers cette expérience, à travers cette douleur. Vous le connaissez si bien. Elle vous affecte personnellement. Vous pouvez en parler personnellement. Elle a une couleur particulière pour vous. Elle a un timbre, elle a un ton, elle a un tissu, elle a une texture particulière pour vous. Vous pouvez dire qu'elle fait partie de votre vie. Ce n'est certainement pas la première fois que vous l'avez connue. Il y a probablement bien, bien d'autres moments dans votre vie, des moments identifiables, liés à des scènes très particulières où vous avez ressenti ces sentiments. Je vous invite à essayer de revenir sur cette sensation forte, cette émotion. Essayez de voir le rôle qu'elle a dans votre vie, dans votre psyché, dans votre sentiment d'exister, dans votre sentiment d'apercevoir la vie ou de ressentir la vie autour de vous. Elle joue un rôle important. Sinon, elle ne sera pas là. Elle a fait partie de votre vie depuis bien longtemps. Et maintenant, vous êtes à un point où vous pouvez commencer à voir le rôle que cette expérience, cette émotion a joué pour vous et vous posez la question, mais quel est le prix que je paie pour continuer à garder cette sensation forte, cette émotion forte, cette émotion très dérangeante? Est-ce que je suis, est-ce que je serai un jour capable de dire, enfin, je n'ai plus besoin de connaître ceci, de ressentir cela? Plus jamais. Plus jamais de lui donner trop d'importance. D'accord? Je vais sûrement connaître des moments de chagrin, des instants de culpabilité, de colère, sentiments d'injustice, de peur, etc. dans l'avenir. Mais est-ce que j'ai besoin de leur accorder autant d'importance, ce poids énorme, d'insister dessus, de les ruminer? Est-ce que j'ai besoin de faire ceci? Peut-être que je suis en point de basculement maintenant où je peux dire, mais enfin, je vois clairement que j'ai été identifié avec ceci. J'ai pensé que ça faisait partie du tissu de ma vie, de mon psyché. qui serais-je? Qui serais-je sans ces expériences fortes? Qui serais-je sans cette émotion, sans cette expérience forte de peur ou de chagrin, de tristesse, de culpabilité? Qui serais-je? Un participant m'a rappelé que c'est la question que je vous avais posée, il paraît, lors de la première conférence dans cette série il y a quelques semaines, non, il y a même quelques mois. Qui serions-nous sans nos douleurs, sans nos expériences difficiles? Et donc, je vous repose cette question. Et si je pouvais, comme avec une baguette magique, vous priver à jamais de cette partie de votre existence qui ressent le malheur, est-ce que vous accepterez ou est-ce que vous auriez besoin d'un peu plus de temps? Parce que moi, je pense que vous auriez besoin de plus de temps. Parce que vous n'avez pas besoin de moi avec ma baguette magique pour vous l'enlever. Parce que vous, vous avez déjà votre propre guide qui peut le faire pour vous. Vous savez comment il s'appelle. Si vous êtes un étudiant du cours, vous savez que dans le cours, nous utilisons le symbole d'un frère aîné qui s'appelle Jésus. Et vous possédez à l'intérieur de vous-même son esprit qui est capable de faire ce genre de magie pour vous. à condition que vous tournez, vous vous tournez vers lui et vous lui dites « Ça y est, c'est bon, j'ai assez payé. Maintenant, aide-moi à ne plus souffrir de cette façon. C'est trop douloureux. » Et d'ailleurs, ce n'est ni un cadeau pour moi ni un cadeau pour les autres. La paix que nous cherchons, c'est juste une question de changer notre perception du monde. C'est si près, c'est si près. C'est comme je vous avais dit dans une autre conférence, juste trois centimètres, on bascule juste trois centimètres à droite. Et nous voyons le monde d'une façon complètement différente. Nous nous imprégnons d'un esprit complètement différent. Pourtant, nous ne le faisons pas. Juste cette petite distance de trois centimètres. Pourquoi ? C'est parce que pour le faire, ces trois centimètres, j'ai l'impression que je dois me quitter, moi. La personne que je suis trois centimètres à droite n'est pas exactement la personne que j'ai été trois centimètres à gauche. Nous avons tout notre temps pour décider quand nous voulons basculer légèrement d'une façon qui va changer complètement notre façon de percevoir le monde autour de nous. Nous avons tout notre temps pour le faire. Mais nous savons bien que pour le faire, nous allons devoir accepter de rendre, ne serait-ce que pour quelques minutes, moins important dans l'intensité de notre expérience. Et c'est là où nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous sommes prêts ? Est-ce que nous sommes vraiment prêts ? Est-ce que nous sommes vraiment prêts à vouloir réduire l'intensité de nos expériences ? Et c'est là où nous devons constater que pour dépasser notre contrariété, il va falloir vouloir la paix plus que nous voulons cette émotion forte. c'est l'émotion forte, c'est l'expérience forte, c'est la pensée dure et intense et dérangeante et toujours aussi forte dans notre psyché, dans notre champ de conscience, dans notre expérience, c'est parce que nous le voulons plus que nous voulons la paix. Il va falloir que nous soyons d'abord sur le fil de rasoir, à savoir j'ai un choix, je n'y suis pas obligé de continuer à ressentir ceci et après de prier peut-être à l'intérieur de l'aide pour vouloir la paix, pour désirer la paix plus que nous nous avons envie dans une partie de notre esprit envie de continuer avec la douleur. Nous avons un choix Sous-titrage FR ?